Je suis Elodie Vaché, je suis éducatrice sportive au club de tennis de table de Déol et également entraîneur de l'équipe de France Handisport de tennis de table. Ici, on est dans mon club, à Déol, dans la salle de tennis de table où tout a commencé pour moi. J'ai débuté le tennis de table à 14 ans et petit à petit, l'envie a grandi de faire connaître ce sport à plein de personnes et le club m'a proposé de passer mes premiers diplômes d'entraîneur. Alexandre, deux, trois tours pour t'échauffer. Maéline, elle va se mettre avec Édouard. On devient éducateur sportif par la passion, la passion de notre sport qu'on a envie de transmettre aux autres, aux jeunes, aux personnes en situation de handicap, à tout public. On est toujours dans l'évolution, dans la recherche de nouveaux jeux. C'est dur pour le coup, d'accord ? Les évolutions sont différentes. Nos missions sont différentes et elles évoluent au fur et à mesure aussi que nous, on apprend notre métier d'entraîneur. Au club, on a décidé d'ouvrir une section en disport. Il a fallu passer une petite formation qui s'appelle le CQH, donc le Certificat de Qualification en Disport. On leur propose un cycle de plusieurs séances. Ils viennent pendant une heure à la salle avec différents ateliers. Essaye de mettre la raquette un peu plus dans la main. Voilà, comme ça, tu serres un petit peu. Voilà. À chaque fois, on s'adapte. On simplifie si c'est trop difficile ou on complexifie s'ils y arrivent. Mais on s'aperçoit qu'ils peuvent tous faire des choses et c'est ce qui les rend aussi très impatients de revenir à chaque fois. Je tape là, sur la tête de la balle. Oh, la catarbe, j'arrive. Comme qualité, pour travailler avec ce public, moi je dirais qu'il faut déjà beaucoup de patience, de l'empathie et puis aussi toujours de la passion. Avoir envie de faire des choses et de voir leur sourire, ça met aussi notre sourire aussi à nous sur nos visages. Voilà, un poster avec tous les médaillés à Tokyo. Alors, est-ce qu'il y en a que tu reconnais là ? Ah, tout de suite, tu as reconnu Stéphane et Fabien. Alors, on devient entraîneur de l'équipe de France un petit peu par hasard, par l'envie d'approfondir mes connaissances sur le handisport. Et par là, j'ai eu l'occasion d'entraîner plusieurs joueurs, dont un de l'équipe de France. Et petit à petit, j'ai intégré le staff. Et ensuite, me voilà dans le Grand Bain où j'ai participé aux championnats du monde, aux championnats d'Europe, puis les Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021. On a gagné beaucoup de médailles, notamment l'or en part-équipe avec Stéphane Molien, c'est Fabien Lamiron. Je suis partie vraiment du bas de l'échelle, dans un tout petit club, parce que nous, Deol, c'est un petit club. Le club m'a payé toute ma formation, tous mes diplômes. Et j'ai réussi à intégrer l'équipe de France et à gravir les échelons, tout en restant dans mon petit club. Donc, pour moi, c'est une grande fierté. Alors, le métier d'éducateur sportif est assez accessible pour tout le monde. D'ailleurs, on est en manque dans toute la France d'éducateurs dans les clubs. On n'a pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour être un entraîneur. Si on est passionné, si on a envie et qu'on a des connaissances, bien sûr, dans le sport qu'on souhaite apprendre aux autres, ça sera largement nécessaire pour entrer en formation déjà. Et ensuite, durant la formation, vous allez réussir à apprendre le métier d'entraîneur. Et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas très bien. À vous qui cherchez du travail et qui aimez le sport, n'hésitez pas à vous rapprocher des structures d'entraînement, des associations qui, actuellement, cherchent énormément d'entraîneurs, d'animateurs ou d'éducateurs dans le sport. Sous-titrage Société Radio-Canada